Salut à tous, c'est CoachDX, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 des tests de produits du site internet myamericanmarket.com, des produits essentiellement américains qu'on ne trouve pas ou alors très très peu en France, les anciens épisodes vous pouvez les voir dans la description juste en dessous, je donnerai le lien vers tous ces épisodes où on a testé quand même pas mal de produits américains déjà, pour aujourd'hui on va se concentrer sur principalement du salé avec notre sucré au niveau de la boisson, on va commencer par l'apéritif, des Pringles que je n'ai jamais vu en France d'ailleurs ceux-là, c'est les Pringles Ranch, la fameuse sauce ranch américaine, ensuite on va tester aussi un produit qui est assez réputé aux Etats-Unis, c'est de la viande séchée, hop, be jerky, sweet and hot, voilà des choses un petit peu épicées, on va voir ce que ça donne, j'ai jamais vu la viande séchée, c'est une première pour moi, ensuite on va tester les fameuses macaroni and cheese, les pâtes au fromage toutes prêtes, il y a juste à rajouter un sachet de fromage, un petit peu d'eau, un petit peu de lait, et on va voir ce que ça donne, puisqu'on voit ça dans beaucoup de vidéos sur internet, notamment chez Epic Meantime, pour ne pas les citer, et j'avais envie de savoir quelle goûte ça avait, on va voir ça de suite, et la petite note sucrée c'est une boisson, c'est une canette, c'est Mountain Dew, voilà pareil on voit ça beaucoup dans les films américains, ils ont souvent ça à la main en boisson, et j'ai envie aussi de savoir quel goût ça avait, alors on va tout de suite commencer, pareil Pringles sauce ranch, que j'ai pas encore goûté, d'ailleurs ça me tarde un petit peu quand même, parce que ça a l'air plutôt bon, les Pringles en général, c'est pas mauvais, donc c'est déjà fermé, j'ai pas encore goûté, alors ça sent bon, ça sent Pringles, c'est une bonne chose, bon la texture tout ça, on la connait tous, c'est des chips tout simplement, alors pour le goût de ces Pringles ranch, ben clairement, ceux qui font souvent McDo, c'est clairement le goût de la sauce des petits vrais ranch, tout simplement, c'est la même chose, la même chose pardon, c'est assez sympa, ils sont vraiment sympas ceux-là, et je pense que le paquet va pas durer longtemps, je vous les conseille, si vous avez le moyen de les tester, testez-le car c'est vraiment incroyable, on a vraiment le goût de cette sauce qui accompagne le petit wrap chez McDo, c'est vachement sympa, second produit qu'on va tester, c'est de la viande séchée, là de chez Jack Links, beef jerky, sweet and hot, pareil une première pour moi, j'ai jamais goûté de viande séchée, donc on va voir ce que ça donne, alors ça sent pas grand chose, déjà, alors au niveau de la texture, commencer par ça, c'est très caoutchouteux, ce qui est assez logique ma fois, au niveau du goût, on sent un petit peu le goût de la viande de bœuf, mais c'est très léger, c'est sucré, voilà, je trouve que c'est vraiment sucré, et bon forcément on avait pris des sweet and hot, donc c'est sucré, c'est un peu piquant, il y a le piquant qui arrive pas en arrière, mais c'est pas dérangeant pour ceux qui ont l'habitude, sinon on sent le goût de la viande, mais sans plus, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort en goût au niveau de la viande, j'avais un peu peur de ça, mais finalement c'est assez tranquille, dans le goût, c'est pas écœurant, je pense pas, donc c'est plutôt sympa, et je pense que je vais vite me dépêcher de faire cette vidéo, pour finir ce petit paquet. Ensuite, troisième produit qu'on teste, c'est les macaroni and cheese, une préparation, voilà, c'est des pâtes, alors clairement pour vous expliquer comment ça se passe, vous faites cuire vos pâtes, normalement avec de l'eau, ensuite vous les égouttez, vous ne les rincez pas, surtout pas, vous remettez les pâtes dans votre plat, vous rajoutez du lait, de la margarine, et ensuite le fromage en poudre qui est à l'intérieur d'un sachet dans la boîte, et vous mélangez ça, et voilà, ça semble bizarre, ça sent le fromage, les pâtes, avec le lait ça peut peut-être rendre les choses un peu bizarres, donc voilà, je sais pas si vous voyez vraiment ce que ça donne, c'est des pâtes orange, clairement, donc on va goûter ça, voir ce que ça donne, si c'est bon, si c'est vraiment pas bon. Alors pour ces fameuses macaroni and cheese de chez Kraft, pareil que le beuf séché, j'avais peur d'être écureux, mais finalement on sent légèrement, légèrement le fromage, c'est pas ce qui prend le dessus, on a le goût des pâtes, on sent aussi le lait, ceux qui aiment pas trop le lait, du coup c'est peut-être pas trop conseillé pour vous, mais voilà, les pâtes sont là, ça goûte pâtes, clairement basique, et le fromage arrive un petit peu en goût, en bouche, c'est pas écœurant, c'est pas trop, ce qui est plutôt pas mal, c'est pareil, j'avais peur d'être déçu, pardon, et finalement c'est plutôt pas mal, ça passe plutôt bien, toutes ces petites choses salées pour l'instant sont une bonne surprise, les Pringles, on s'y attendait clairement, en général, c'est rare que ça ne plaise pas, mais la viande séchée et les pâtes, c'est vachement sympa, et voilà, je suis content d'avoir voulu tester ça. Donc on finit cette vidéo avec la petite note sucrée, une petite canette de Mountain Doux, je ne sais pas du tout ce que c'est comme soda, on voit beaucoup dans les films américains, les séries américaines, donc on va l'ouvrir, ça pétille, on va goûter de suite à la vôtre, alors clairement déjà, la chose qui choque, c'est pas trop piquant, c'est pas trop pétillant, donc c'est pas comme le Coca, le Sprite, ou des choses qu'on a en France, et ensuite, clairement, on va dire, c'est de la limonade, entre la limonade et le Sprite, on a ce petit goût citronné qui arrive en bouche, peut-être un petit peu plus prononcé que la limonade, mais voilà, je placerais ça vraiment entre la limonade et le Sprite, voire même plus du côté limonade avec le recul, donc ça doit être clairement une marque qui fait de la limonade, voilà ce que je pense moi à peu près. Donc voilà pour cette vidéo, ces produits salés, cette note salée-sucrée, qui se termine, pas de points négatifs pour moi, dans ces 4 produits, tout est vachement bon, et je vous invite à goûter aussi, c'est pas écourant, notamment les macaronis ou même la viande séchée, je pensais que ça allait être écourant, mais ça ne l'est pas. Donc voilà pour ces tests des produits américains de chez MyAmericanMarket.com, on se retrouve pour une future vidéo, vous pouvez voir sur la page Youtube déjà, qui avait déjà des vidéos notamment concernant le gaming avec Football Manager 2015, avec les vôtres pour choisir mon futur club, je vous invite à aller voir sur la chaîne Youtube ou sur les pages Facebook, sur la page Facebook pardon, où vous allez pouvoir trouver tout ceci. Pour terminer, donc on n'hésite pas à liker la vidéo, à lâcher un petit club si vous aussi vous avez déjà goûté ces produits ou pas, et je vous dis à la prochaine, salut à tous !